Deux leaders du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, ou Marcilla alias Fonike Minguet, et Mamadou Bioba, sont portés disparus depuis un peu plus de deux mois. Ces activistes de la société civile guinéenne ont été enlevés le 9 juillet dernier à Conakry par un groupe de militaires, membres des forces spéciales, et de gendarmes. Et depuis, leurs familles sont sans nouvelles d'eux. Des familles qui, en quête de réponse, ont récemment porté plainte à Paris pour « disparition forcée » contre certaines autorités guinéennes dont le président de la transition, Général Mamadi Doumbouya. Et ce lundi, 16 septembre 2024, elles ont exprimé leur indignation sur le « silence de la CDAO » sur cet enlèvement qui a pourtant suscité une « préoccupation » des Nations Unies. Dans une lettre en date du 13 septembre dernier, les épouses de Fonike Minguet et Bioba, par l'entremise de leurs avocats, ont sollicité une « intervention urgente » de la CDAO dans ce dossier. Cette lettre avait été adressée au Dr Omar Allié-Outouré, président de la commission de la CDAO. Mais visiblement, l'organisation sous-régionale n'a donné aucune suite à cette demande. Le 13 septembre 2024, les sous-signés, M. William Bourdon et compagnie, ont écrit solennellement au président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Dr Omar Touré, pour s'indigner de l'absence de toute réaction de l'organisation intergouvernementale, après l'enlèvement de Fonike Minguet et Mamadou Bioba, le 9 juillet 2024. Ils ne parviennent absolument pas à comprendre le silence de la CDAO sur une situation aussi grave et demandent que des mesures soient prises de toute urgence. Personne ne peut plus faire semblant quant à l'absence de réelle volonté des autorités guinéennes de mener des investigations sur la disparition des activistes, précisément en raison de tous les éléments qui les accablent lourdement. C'est de la responsabilité de la CDAO, qui occupe un rôle de médiation déterminant, d'agir auprès de la junte. Il est au surplus évident qu'aucune perspective crédible de transition démocratique ne peut exister au regard de la situation totalement dégradée en Guinée. La disparition des deux activistes est symptomatique des attaques à l'endroit de la société civile pour intimider toute force d'opposition, ont écrit ses avocats dans un communiqué de presse publié ce lundi, 16 septembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada